salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre steam deck et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour jouer à ces jeux ps4 et ps5 sur steam deck en d'autres termes comment faire pour jouer à ces jeux ps4 ou ps5 directement à distance avec le steam deck bien sûr pour cela il vous faut un steam deck et également une ps5 alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc la première étape ça va être tout simplement de basculer en mode bureau donc on va aller directement en mode bureau voilà ensuite la deuxième étape ça va être tout simplement d'aller dans le store et de télécharger une application qui va nous permettre tout simplement de jouer à nos jeux ps5 à distance et on va taper ici chiaki vous allez taper ça chiaki ensuite vous faites entrer et vous téléchargez ceci donc on va l'installer donc je vais attendre qui s'installe ensuite une fois qu'il est installé c'est très simple je quitte je vais directement ici et là je vais dans toutes les applications et je cherche shikai et je vais l'ouvrir il est là je clique dessus et on va l'ouvrir ensuite ce que vous allez faire c'est très simple moi je vais aller directement ici vous vous allez aller dans la description de la vidéo et vous allez chercher le lien trinked et vous allez faire un copier coller de ce lien donc en fait on va se connecter avec son compte playstation pour avoir l'idée de notre compte playstation pour pouvoir l'utiliser sur steam deck pour pouvoir jouer à sa ps4 ou ps5 à distance donc là je vais faire un copier ensuite j'ouvre une nouvelle page là je fais coller et ensuite ça me demande de me connecter avec mon compte playstation donc je vais me connecter ensuite une fois que vous êtes connectés vous allez voir apparaître redirect ça veut dire que ça fonctionne il suffit juste de faire ça de copier coller le lien donc je fais copier je reviens ici normalement ici vous devez voir quelque chose comme ça qui apparaît qui disparaît si ça apparaît pas vous faites run et normalement ça devrait faire apparaître ça et ensuite on va devoir coller ce lien mais pas de manière classique parce que si vous voyez que je fais ça ça apparaît pas donc je vais juste ici voilà et là je vais faire contrôle v et en faisant un contrôle v les touches vont s'afficher à l'écran ne vous inquiétez pas ça va permettre de faire ça et ensuite je fais tout simplement entrer ensuite vous allez tout en bas et vous allez copier ce qui se trouve après 10 is you account id donc c'est juste en dessous vous copier coller ça et vous allez copier dans l'application donc ce qu'on va faire vous allez d'abord allumer votre playstation 4 ou playstation 5 si vous avez plusieurs comptes sur votre ps4 ou ps5 vous allez sur le compte où vous vous êtes connecté avec votre steam deck et ensuite une fois que c'est fait on revient ici et là vous allez voir apparaître ça comme par magique bien évidemment il faut que votre ps5 soit connecté au même réseau wifi que le steam deck ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer dedans et une fois qu'on a cliqué dedans vous allez coller votre idée ici donc votre idée de playstation vous le collez ici ensuite on passe à l'étape suivante le pin donc pour avoir le pin on va voir ça ensemble donc là on est sur la ps5 et vous allez aller dans paramètres ensuite une fois que vous êtes dans paramètres on va aller dans système dans système on va aller sur lecture à distance voilà vous activez la lecture à distance et vous cliquez sur associer le périphérique là vous allez retrouver un code donc ce code là il va falloir le noter on a 300 secondes pour le mettre après avoir mis le code ping et bien sûr après avoir mis avant de mettre le code ping le psn vous cliquez sur registre pour enregistrer tout ça ensuite vous allez avoir ce message là cette console ps5 a été bien succès lit enregistré et quand vous avez ce message vous faites ok ensuite ce qu'on va faire on va tout simplement fermer et on va rajouter cette application directement sur steam comme ça on va l'avoir directement en mode gaming donc pour cela vous cliquez ici sur ajouter un jeu non steam donc vous cliquez là sur ajouter un jeu non steam je vais prendre la souris pour être plus efficace voilà vous allez avoir tout ça qui va apparaître et on clique sur chic aïe je clique dessus tout simplement je fais ajouter les sélectionner et il va apparaître quelque part ici on vérifie que le jeu chic aïe est bien apparu il est bien là voilà il est là ensuite je ferme tout et on repasse en mode gaming ensuite je suis de retour ici ce que je vais faire je vais dans bibliothèque voilà je vais dans mon steam et on va chercher chic aïe ensuite je clique sur jouer donc là ça va se lancer et là je clique ici et comme vous pouvez voir ça y est je suis bel et bien connecté sur ma console voilà donc vous pouvez voir que ça fonctionne parfaitement par exemple je peux lancer ce jeu là et jouer sur mon steam deck au lieu d'y jouer directement sur ma télé donc voilà vous pouvez voir que ça fonctionne plutôt bien donc on a quand même quelques ralentissements et la qualité d'image elle n'est pas forcément hyper top parce que j'ai pas on va dire une bonne wifi j'ai des problèmes de wifi en ce moment une chose très importante à savoir il faut que je quitte pour que vous puissiez voir c'est qu'on peut faire des paramétrages là je vais dans paramètres et une fois que je suis dans paramètres voilà tout ce qu'on peut faire donc on peut modifier la résolution si vous avez par exemple une bonne wifi vous êtes en fibre vous pouvez mettre 1080p au moins on peut régler les fps on peut régler le code vidéo voilà donc on a beaucoup de paramétrage à faire même au niveau des touches et une fois que c'est bien paramétré vous avez juste à faire close une fois que vous avez choisi ça et vous pouvez lancer la ps5 donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo à plus ça team pour retrouver d'autres astuces sur votre steam deck cliquez sur l'épargne numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et là vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist astuce steam deck donc pour l'instant on retrouve que six vidéos astuce mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible à plus la team